Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Jeudi petit parce qu'on est jeudi et je pense que le vlog vraiment va se concentrer sur une journée et à vrai dire je ne sais même pas vraiment encore à quoi va ressembler cette journée. D'habitude mes vlogs s'étendent, en tout cas ces derniers temps quand je faisais les vlogs que je postais le vendredi, ils s'étendaient sur toute la semaine, parfois avec des jours off mais quand même je filmais assez régulièrement sur la semaine et la semaine dernière, le dernier vlog, j'ai quasiment rien filmé, j'avais que des clips de moi qui parlaient parce qu'en fait je ne faisais pas vraiment grand chose, pas grand chose qui était forcément possible de filmer et je vous avoue que cette semaine c'est un petit peu le même problème qui s'est posé lundi, mardi, mercredi, j'ai été peindre chez mon papa qui fait des petits travaux chez lui, du coup là on est à l'état de la peinture et du coup quand je rentre chez moi, il n'y a rien de particulier que je fais ou que j'ai envie de faire. Je n'ai pas des masses, j'étais au sport et même si j'avais été, de toute façon je ne filme pas au sport, enfin bref, je n'ai pas vraiment fait grand chose qui nécessitait, qui aurait pu être intéressant en fait simplement pour un vlog. De base j'avais pensé du coup juste filmer un Get Ready With Me pour remplacer le vlog du coup que vous voyez là aujourd'hui et puis tout compte fait je me suis dit tu sais quoi, filme quand même une journée et tu verras bien ce qui en ressort. Donc au programme pour aujourd'hui. Écoutez j'ai envie de dire, de base ce que j'ai vraiment envie de faire c'est rien, c'est me poser sur mon transat, profiter un petit peu du soleil parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de soleil aujourd'hui et juste lire tranquille. Mais, 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 il y a quand même deux, trois petites choses que je dois faire ou que je voudrais faire, que je me dis ce sera quand même une bonne idée, que je m'y mette. La première chose sur la liste, alors déjà là je suis en train de me maquiller vite fait, je voudrais éventuellement filmer une vidéo mais bon à voir. La première chose sur la maladie, c'est la première chose qu'on va faire, c'est aller chez Action pour faire un petit peu le plein de nouveaux classeurs intercalaires, etc. Parce que je voudrais trier tous mes classeurs avec mes anciens cours et tout, remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Parce que potentiellement je vais en avoir besoin très bientôt. Il se peut que je retravaille dès lundi, ce qui n'était pas du tout, alors pas du tout prévu. Donc moi pour ceux qui ne le savent pas, je donne des cours d'anglais mais je n'ai pas les titres requis officiellement pour être prof de langue. Simplement je me sers de mon expérience puisque j'ai enseigné dans je pense une dizaine d'écoles et de ma connaissance en anglais forcément. Et grâce à ça j'arrive toujours quand même à trouver du travail puisqu'on est en pénurie de profs de langue en Belgique, sans doute pas qu'en Belgique et pas que des profs de langue d'ailleurs non plus. Mais c'est vrai qu'en temps normal, je ne trouve pas de travail dès le début de l'année et en vrai je ne cherche même pas de travail dès le début de l'année. J'attends que les places soient prises par les personnes qui sont sur les listes officielles, qui ont effectivement les titres. Et puis après, moi j'essaye de trouver quelque chose. Et comme en plus de ça, j'ai une situation qui fait que moi je vis chez ma maman, je n'ai pas de loyer, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de prêt, je n'ai aucune obligation. Et donc je n'ai pas besoin a priori de travailler toute l'année. Et donc oui, j'en profite. Et d'habitude, je laisse traîner un petit peu mes vacances jusqu'au mois septembre, vous voyez. Et là apparemment, ce ne sera pas le cas. Donc il n'y a encore rien d'officiel, mais voilà. En gros, c'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on m'a recontactée. Donc il se peut que dès lundi, en fait, je reprenne le travail. Et écoutez, de base, je vous dis, ce n'était pas du tout prévu. Je ne pensais pas repartir quelque part au mois de septembre parce que je veux être sûre d'avoir la somme qu'il faut pour le jour où ils mettront les places pour le marathon de New York en vente. Et donc je savais que de toute façon, je ne partirais pas. Mais c'est vrai que dans ma tête, l'été n'était pas fini, quoi. J'avais encore quelques jours de transat et rien faire et juste lire. J'avais encore quelques jours de pouvoir me lever tard. Je me lève à huit heures max, mais vous voyez, me lever un petit peu plus tard. J'avais encore quelques jours de pouvoir mettre des crop tops parce que quand je travaille, forcément, je ne peux pas m'habiller comme je veux. Et donc cette nouvelle m'a un peu prise de cours. Mais écoutez, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal si, si, effectivement, je retravaille puisque de toute façon, j'étais quand même assez décidée à ne pas attendre au mois d'octobre pour commencer à postuler et à rechercher un travail un petit peu vite quand même parce que j'ai encore plein de voyages à faire dans ma liste. Et donc voilà, je me dis, c'est très bien aussi de recommencer tout de suite. Ce n'est pas de base la situation que de moi-même, j'aurais recherché activement. Mais là, on me la propose. Voilà, j'ai envie de prendre un petit peu, de saisir les opportunités que la vie me donne. Et donc voilà, on verra bien, il n'y a encore rien d'officiel. Mais potentiellement, là, je vis mes derniers instants de vacances. Ce qui fait que, je vous ai dit d'une part, j'ai très envie de rien faire, de rester à lire toute la journée et à traîner. Et en même temps, du coup, oui, j'ai bien envie de faire du tri dans tous ces classeurs-là et de me remettre un petit peu dans le rythme. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver un juste milieu entre tout ça. Et donc, je vous ai dit, la première étape, c'est aller faire un petit tour chez Action pour reprendre un petit peu, refaire le plein deux, trois petites fournitures scolaires qui, de toute façon, me serviront. Il n'est pas dit que je me lance dans le tri et le rangement aujourd'hui, mais au moins, au moins, je les aurai pour le jour où, avant ou après la rentrée, pour le jour où je trouverai l'envie et la motivation de faire ce petit rangement. Donc je termine vite fait mon café en me maquillant et on se retrouve juste après. Bon bah écoutez, tout compte fait, j'ai déjà filmé une vidéo, j'ai fait les tops et flops. C'est un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu le carnage. Comme ça, ça fait, j'ai plus à m'en soucier. Donc là, je prends mon sac et je vais aller donc chez Action. Bon bah voilà, écoutez, quand j'étais en chemin pour aller chez Action, on m'a appelée et ça y est, c'est officiel. Je retravaille lundi, j'ai 11 heures pour le moment, potentiellement plus, mais pour le moment 11 heures jusqu'à la fin de l'année. Et ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais. Donc je suis... J'ai plein d'émotions un petit peu mélangées. Je suis un peu stressée, forcément, parce que voilà, c'est dans ma nature. Je suis contente, forcément. Je ne sais pas... Ouais, je suis un peu stressée par le fait, je pense, que c'est une nouvelle expérience, vraiment complètement, et que jusqu'à présent, comme je faisais des remplacements, il y avait quand même toujours toute une partie des responsabilités, en fait, que je n'avais pas. Et là, ouais, c'est du coup... Il y a plein de trucs auxquels je pense. Je me dis, ah mais du coup, je dois refaire ça et penser à ça et à ça. Mais c'est... Ouais, c'est quand même vachement cool et je prends ça vraiment comme un nouveau challenge. Je suis contente de pouvoir suivre des élèves aussi toute une année dans plusieurs classes, du coup, puisque à 11 heures, j'aurai plusieurs classes. Et ouais, de pouvoir vraiment les accompagner de A à Z. Ouais, je trouve ça... Ouais, c'est un nouveau challenge. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le voir. Même si, encore une fois, c'était pas du tout prévu. Du coup, forcément, ça bouleverse un petit peu mon planning et l'idée que je me faisais de ces prochaines semaines. Mais écoutez, c'est très bien aussi. Je ne vais pas me plaindre. J'avais pensé... J'avais pensé aller bientôt m'arranger avec Sandrine pour aller lui faire un petit coucou. Il faudra attendre. Il faudra attendre. J'attends de voir mon horaire. Du coup, demain, je vais à l'école pour un accueil de nouveaux professeurs et justement avoir horaire et tout. Je suis assez curieuse de voir... De voir... En fait, à quoi toute mon année va ressembler. Parce que là, du coup, c'est... Je vais avoir l'horaire pour... Ouais, jusqu'au mois de juillet, quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de savoir comment je vais vivre, comment je vais m'organiser. Moi, franchement, les horaires... Bon, forcément, j'ai fait des remplaces en plus de 10 écoles. Donc, j'ai vraiment eu de tout. J'ai eu des horaires complets. J'ai eu des horaires partiels. J'ai eu des horaires avec beaucoup d'heures de fourche. J'ai eu des horaires avec quasiment pas d'heures de fourche, de congé. Enfin, voilà. J'ai eu à peu près tout. A priori, moi, tout me va. Franchement, j'ai pas de préférence. J'arrive toujours... J'ai très peu d'obligations. J'ai déjà dit à côté de ça. Donc, du coup, j'arrive toujours à moduler ma vie, en fait, en fonction de mes horaires. Mais, ouais, j'ai hâte de pouvoir commencer à m'organiser, savoir quels jours je vais travailler, quels jours je vais au sport, quels jours je filme des vidéos. Parce que, du coup, bah oui, ça va être reparti, le rythme un petit peu plus speed. Je vous cache pas que, du coup, la certitude de continuer toute l'année à faire 5 vidéos par semaine, Je doute. Je doute quand même un peu. Parce que, du coup, quand j'aurai des congés, j'aurai envie d'en profiter pour voyager. Puisque là, je pourrais me le permettre. Et pour me reposer, aussi, accessoirement. Donc, ouais, je suis pas sûre que je serai dans une optique de me dire, pendant les congés, je filme à fond pour m'avancer. Vous voyez, c'est... Je dis pas que ça va passer au second plan, mais, bon, un peu quand même. Maintenant, on verra. On verra. Pour le moment, j'ai... Voilà, je vous dis, j'ai que 11h. Donc, clairement, j'aurai le temps en fonction de comment mes journées sont organisées et de à quoi ressemble l'horaire. Mais, a priori, j'aurai le temps. Tout ça pour dire que, ouais, ce vlog est officiellement un vlog spécial rentré, reprise du boulot. Rentrée scolaire, pas du tout prévu. Donc, je suis, je sais pas, ça c'est chez Action. Ça, c'était prévu, quoi qu'il arrive, rentré ou pas. Puisque je voudrais bien... Peut-être pas avant la rentrée, parce que je sais pas si j'aurai le temps, mais au moins dans les premières semaines quand c'est encore un petit peu soft, je voudrais bien prendre le temps de trier tous mes classeurs. Et donc, du coup, j'ai repris deux classeurs. Est-ce que la couleur vous étonne ? Non, habituez-vous, parce que c'est le thème de tout ce petit haul. Donc, deux classeurs pour pouvoir ranger mes cours. Je vais attendre, de toute façon, de voir un petit peu les classes que je vais avoir et comment je vais m'organiser, puisque soit là-dedans, je mettrai des anciens cours dans lesquels je vais piocher, soit je mettrai les cours de cette année. Je verrai en fonction du nombre de classes que j'ai. Et donc, ces classeurs, ils coûtaient 1,49€ pièce. Ensuite, j'ai pris deux chemises comme ça, porte-document, parce que c'est pratique pour mettre les intéroses, genre de trucs, pour moi, mettre des papiers, enfin voilà, ça sert toujours. Et j'en ai qu'une avec un petit truc qui se rabat comme ça, ça peut être utile. Rose, toujours. Et ceux-là, donc les porte-document, ils étaient à 59 centimes pièce. J'ai pris un bloc de feuilles, parce que je sais que du coup, dans pas longtemps, je vais entendre très souvent, madame, j'ai pas de feuilles. Du coup, j'ai repris un bloc pour 97 centimes. J'ai pris des intercalaires. J'ai plus du tout d'intercalaires. Je n'en avais vraiment plus. Encore une fois, je ne sais pas si ça va me servir pour mes cours de cette année ou pour trier mes anciens cours et mes vieux classeurs. Je ne sais pas, je verrai, mais ça sert toujours. Et ça, en l'occurrence, c'était 65 centimes. Donc ça va, je ne me suis pas ruinée. Pour 1,85€, j'ai pris un petit carnet comme ça, avec des petits intercalaires, vous voyez, qu'on peut déplacer. J'ai toujours besoin d'un petit carnet, j'en ai, mais la plupart, ils sont vieux, déjà utilisés. Et là, avec les petits intercalaires directement que je peux déplacer, j'ai trouvé ça pas mal pareil. Je ne sais pas exactement comment ça va servir, mais de nouveau, vu le prix, ça servait toujours. Ce qui était par contre complètement super flu, mais j'avais envie pour ma petite rentrée. J'ai pris un plumier pour 1,69€. J'en ai un qui est toujours très bien que j'ai depuis des années. Mais quand je vous dis des années, je sais que je l'avais déjà sur et certain. Je l'avais déjà quand j'étais à l'UNIF. Donc c'était il y a... À mon avis, le plumier doit avoir pas long de 20 ans. Bref. Il est toujours très bien, il n'y a aucun problème, mais il est un peu plus petit. Et c'est vrai que dès que je mets des fluos et tout, ça devient un petit peu juste. Donc je me suis dit, bon allez, c'est peut-être le moment d'investir et de prendre un nouveau plumier. Ce n'est pas un gros investissement, mais voilà, de me reprendre un truc. Je ne sais pas s'il tiendra le coup, mais en tout cas, je peux ranger un petit peu plus de choses dedans. Et justement, à mettre dedans, j'ai repris des fluos, une à 8. j'en ai encore, mais pareil, il y en a où il faut que je les trie en fait. Il faut que je les trie parce que je sais que j'en ai où en fait, ils ne fonctionnent plus et je peux souligner un truc et après, ça ne marche plus. Donc il faut vraiment que je fasse quelques traits pour voir lesquels fonctionnent encore. Donc du coup, j'en ai pris pour avoir un petit peu de réserve d'avance. Ensuite, j'ai pris des crayons. Alors, est-ce que je les ai pris surtout parce que je les trouvais vachement mignons ? Oui. Aussi parce que bêtement des crayons, ça sert autant à moi qu'encore une fois aux élèves que j'entendais dire madame, je n'ai pas de quoi écrire. Vous voyez le truc ? Et ça, ça a coûté 75 centimes. Et enfin, j'ai pris un set comme ça avec 15 bics. C'est tous des bics qui écrivent en bleu. Mais de nouveau, ce ne sera pas à mon avis que pour moi. et pareil, c'est des couleurs pastels assez mignonne. Et celui-ci, c'était 1,49€. Et ils sont rangés déjà dans la moindre de la cuisine mais j'ai repris encore des petits, enfin des petits, ils ne sont pas petits, des cookies protéinés vegan là qui coûtent 1,29€. Je voulais reprendre, vous voyez l'eau à la lollivera là avec, à la pastèque. Je crois que je vous l'avais montré. Oui, je vous l'avais montré. Je n'y en avais plus. Donc voilà où on en est. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu de rangement vite fait. Et puis, et puis la question, la question qui se pose, c'est est-ce que je commence maintenant, est-ce que je me lance dans un tri, dans une préorganisation pour ma rentrée ou est-ce que justement, justement, je profite de mes dernières journées de liberté pour aller dans le jardin parce que là, il y a du soleil. On verra. Je vais déjà ranger un petit peu, débarrasser. On verra après. un petit peu. Ça va. bon vous l'aurez compris j'ai opté pour l'option bronzage des tentes je me suis fait un petit café glacé et puis je vais aller lire mon bouquin au soleil tranquille en profiter tant que je peux et tant que le soleil est là je viens de ramener une souris musarène j'en sais rien oui oui merci c'est très gentil elle est encore en vie j'ai entendu j'ai entendu criner mais je sais pas du coup là si elle s'est échappé ou si je sais pas déjà une pourtant je suis désolé déjà une morte là pour une petite petite musaraigne j'attends qu'on m'en rende pour la ramasser ça me dégoûte donc là de bientôt on aura une deuxième apparemment je sais pas si vous entendrez bien avec le vent il ya quand même pas mal de vent il fait il fait beau mais il ya du vent un petit point lecture du coup donc l'avant dernier livre que j'ai dû vous en ait parlé un chant du rossignol j'ai adoré du coup je me suis refait une petite série de documentaires c'est la seconde guerre mondiale et je me suis mise en tête d'aller visiter au fuite et puis j'ai lu juste après le livre de sa vie ou ni ses conversations entre amis je l'ai vu passer dans pas mal de recommandations franchement j'ai pas été fan j'ai trouvé ça assez ouais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire il y avait une histoire mais je veux dire il n'y avait pas vraiment un début un milieu une fin ou alors la fin en tout cas m'a pas satisfait et ouais j'ai trouvé ça un peu superficiel ça allait pas vraiment profondeur je trouve dans les personnages pas assez à mon goût les relations entre les uns et les autres ça paraissait un peu immature un peu ouais je vois franchement j'ai pas du tout pas du tout était fan j'ai pas vraiment accroché et là je lis un livre de emily henry c'est people with me on vacation je suis à 80% j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est c'est un peu j'ai pas un peu plus construit le livre d'avant on sait aussi sur des relations voilà qui sont parfois un petit peu un petit peu pas qu'on est un petit peu complexe un petit peu mais je sais pas le livre d'avant là de salivoni il était écrit d'une façon qui je sais pas moi ça va pas parler du tout alors que celui-ci vraiment j'aime bien j'en ai plusieurs de emily henry j'en ai pas mal maintenant que je pense que j'ai pris là dans mes derniers téléchargements là c'est le premier c'est le premier profil de cet auteur et franchement ouais pour le moment ça me plaît c'est clairement pas aussi profond ou important ou prenant que le chant du rossignol mais bon ça fait du bien aussi parfois de lire un livre qui est qui est juste sympa quoi et bien écoutez j'ai envie de vous dire que la journée aura été pleine de rebondissements puisque là il va être 17 heures et en fait on vient de m'appeler et finalement c'est 16 heures que j'ai donc 16 heures de cours à donner donc voilà on se rapproche de plus en plus d'un temps plein sur toute l'année chose qui m'est jamais arrivé chose pour laquelle je suis pas persuadée d'être prête en plus de ça lundi je alors que j'étais pas reprise dans la liste tout compte fait je participe à l'accueil des premières donc un petit vent de panique panique j'exagère pourquoi j'ai gardé mes lunettes de soleil moi panique j'exagère non parce que parce que voilà en plus que je connais je connais l'école je connais déjà quelques collègues donc je débarque pas non plus en plein lieu d'un endroit qui est pas du tout familier mais ouais tout ça devient très très officiel pour mine de rien ça ça justifie d'autant plus pour moi personnellement le fait que j'ai décidé de prendre la journée pour lire tranquille sur mon transat parce que parce que oui là ça va ça va commencer ça va bientôt être un petit peu un petit peu sportif donc voilà là je vous ai dit il est presque 17 heures je pense que je vais aller me doucher parce que j'ai resté au soleil du coup j'ai encore un petit peu du vieil et tout je vais aller me doucher me mettre une petite tenue détente et et puis je vais continuer à rien faire je pense parce que j'ai pas envie de mettre à trier mes trucs maintenant j'attends demain de voir de savoir avec un petit peu plus de précision j'ai quoi comme heure j'ai quelle classe et tout et aujourd'hui je vais continuer à profiter du calme avant la tempête j'ai mal au crâne depuis ce matin j'espère que l'anti douleur là va vite faire effet bon j'en sais un petit peu plus pas beaucoup mais j'en sais un petit peu plus en fait j'ai cinq heures sur certains jusqu'à la fin de l'année quoi qu'il arrive donc j'ai une classe de première et une heure de remédiation et puis j'ai 11 heures supplémentaires donc en tout 16 et ça c'est jusque décembre fin décembre jusqu'au break de noël avec possibilité comme à chaque fois d'enjeun de remplacement possibilité que ce soit prolongé mais ce qui serait certain c'est que j'ai cinq heures garantie et puis ouais il y a au moins une classe que je vais suivre toute l'année donc ça ça c'est cool parce que comme je l'ai expliqué c'est c'est quelque chose que j'ai jamais fait et c'est c'est une facette un petit peu différente du métier j'ai jamais eu l'occasion de vraiment pratiquer puisque moi à chaque fois je débarque là vraiment je les aurais du premier au dernier jour donc ça c'est cool le réveil ce matin un petit peu un petit peu piqué quand même parce que parce que j'ai mal dormi forcément parce que voyez ça c'était jamais là-haut je sais je sais déjà que la première semaine ça va être un petit peu un petit peu compliqué ça l'est toujours comme ça à la reprise mais l'avantage avec la première semaine un petit peu plus plus légère c'est une semaine spéciale c'est principalement de l'accueil à part vendredi vendredi les cours commencent mais sinon c'est des journées un petit peu un petit peu différente il y a des journées pédagogiques enfin voilà donc du coup ça va être un petit peu compliqué je le sais mais mais ouais je pense que ce sera compensé par le fait que ce sera pas des vraies longues journées et aussi que globalement voilà j'ai quand même gardé des bonnes habitudes de sommeil pendant l'été à pas aller dormir tard à pas me lever trop tard donc je pense que je vais pas tarder à me remettre dans le rythme et puis je vais pas tarder aussi à remettre de l'ordre du coup dans ces fameux ces fameux classeurs je vais pas faire ça aujourd'hui là j'ai besoin de me poser de digérer les infos de me poser un peu et puis ouais peut-être bien ce week-end déjà je commencerai à faire à faire un petit peu de tri mais pour mon horaire en fait je l'aurai que mercredi et c'est toute façon un horaire temporaire c'est vrai j'oublie puisque j'ai pas l'habitude de travailler en début d'année mais quoi qu'il arrive ce horaire il est très susceptible de changer mais donc voilà je sais pas encore exactement quand je vais travailler je sais les classes que j'aurai mais ouais j'ai pas encore beaucoup beaucoup d'infos ça va arriver au compte-gouttes au fur et à mesure de la semaine prochaine je verrai si je vous refilme un vlog ou si je refais un giveaway with me parce que voilà comme je vais bosser je serai peut-être prise par d'autres choses on verra mais quoi qu'il en soit c'en est tout pour ce petit vlog qui aura donc eu comme thème surprise je reprends le travail alors que c'est pas du tout dans mes plans et puis on se retrouve vendredi prochain pour un vlog ou un gallery with me on verra bien c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois bye